Eh bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis ravie de vous accueillir pour ce nouveau webinaire. On va parler ce matin des tendances et des perspectives du marché vegan en France et en Europe. Merci beaucoup à nos intervenants. Alors Stéphane qui va prendre le lead pour parler du marché vegan. Bonjour Stéphane, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Merci, c'est avec plaisir. On a la chance également d'avoir avec nous deux représentants de la société Olga qui vont pouvoir témoigner de leur expérience terrain. Donc ce témoignage va être une belle valeur ajoutée au contenu de ce webinaire. Merci à toutes les deux pour le temps que vous nous consacrez vous aussi. Merci pour votre concours. Merci à vous, avec plaisir. Un petit mot sur le déroulement du webinaire. Alors, vous voyez que parmi les participants, il y a des habitués, mais je redis la petite consigne quand même. Ce webinaire, c'est le vôtre. C'est un moment privilégié pendant lequel vous pouvez échanger avec les experts qui sont en face de vous. Donc surtout, n'hésitez pas à prendre la parole. On n'attendra pas la fin pour des questions-réponses. N'hésitez pas à rebondir sur les propos de Stéphane au fur et à mesure, ou sur le témoignage de Christelle et Stéphane. Posez vos questions quand vous voulez. Ça rend beaucoup plus dynamique le webinaire. Donc n'hésitez pas à activer vos micros, à prendre la parole. Si vous ne souhaitez pas le faire de vive voix, vous avez l'option conversation dans les options de Teams. Donc vous pouvez aussi, bien sûr, écrire vos questions. Pas de panique sur la prise de notes. Comme d'habitude, le contenu de cette présentation sera disponible au format PDF sur notre site web, sur la plateforme BCI Info, avec donc le replay de ce matin. Donc encore une fois, n'hésitez surtout pas à poser vos questions, à activer vos micros, et puis on y répondra au fil de l'eau. On va rentrer donc dans le vif du sujet. Mais un petit mot quand même, pardon, excusez-moi. Je manque à tous mes devoirs. L'année dernière déjà, la BEA est produite en Bretagne et a été partenaire des Jeudis de l'Agro. On renouvelle ce partenariat cette année, donc merci à eux. Donc nos intervenants de ce matin. Vous m'entendez bien parce que j'ai des messages comme quoi le réseau est médiocre ? C'est bon pour tout le monde ? Ça coupe légèrement, mais… On a eu un petit moment de flottement, mais tout va bien. Ok, vous me dites si vous ne m'entendez pas. Non, je suis au bureau normalement, ça devrait être ok, mais… Donc nos intervenants de ce matin. Stéphane, je vais te laisser te présenter. Tu le feras beaucoup mieux que moi. Je te laisse te présenter brièvement auprès de nos participants. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Stéphane Gouin. Je suis maître de conférence en marketing agroalimentaire à l'Institut Agro depuis déjà de nombreuses années. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'intervenir dans le cadre de la BCI. Merci beaucoup. Et puis Christelle et Stéphane, donc de la société Olga. Pareillement, je vous laisse vous présenter brièvement l'une et l'autre. Oui, merci Karine. Bonjour à tout le monde. Je suis Christelle Guissinger, responsable de la BU DVE, donc développement des ventes à l'international chez Olga depuis 5 ans. Et donc, j'évolue sur un périmètre plutôt dédié à l'Europe centrale. Moi, Stéphane Massé, je suis responsable marketing et développement des ventes pour l'international. Et je suis sur ce poste chez Olga depuis 2 ans maintenant. Merci, merci beaucoup à toutes les deux. Il nous est très important, en fait, de faire intervenir des entreprises pour témoigner de leur accès au marché, des modes d'accès, des stratégies qu'elles ont pu adopter pour cibler tel ou tel marché, quels ont été les freins éventuellement qu'elles ont rencontrés. Personne mieux qu'une entreprise peut s'adresser à une autre entreprise ou partager les mêmes questions, souvent les mêmes interrogations, parfois même les mêmes objectifs, les mêmes cibles marché. Donc, on accorde vraiment de l'importance à faire témoigner des entreprises lors de nos webinaires. Le sommaire pour ce matin, Stéphane va nous faire un panorama global du marché vegan. Qu'appelle-t-on le véganisme ? La végétalisation de l'assiette, comment ça se passe ? Quelles sont les stratégies à adopter ? Quelles sont les tendances consommateurs, marchés, etc. ? Quelles sont les innovations et sur quel segment stratégique porteur elle se porte ? On va voir, on va balayer tout ça ce matin. Et puis enfin, en dernière partie, le témoignage de Christelle et Stéphane. Je ne vais pas m'attarder sur la présentation de BCI. La majorité d'entre vous, vous nous connaissez déjà. Je vous laisserai parcourir les différentes diapos qui seront à votre disposition sur la présentation. Je vais juste faire un petit focus important sur ce nouveau service qu'on a mis en place il y a un petit peu, à peu près un an maintenant. Ce service s'appelle Suppliers from Bretagne. C'est un service qui est réservé aux adhérents de BCI. Vous savez que pour faire appel à nos services, vous n'êtes pas obligé d'être adhérent. On est financé par le Conseil régional de Bretagne et la Chambre de commerce régionale. Donc, toute entreprise bretonne peut faire appel à nos services. Cependant, pour nos adhérents, qui sont plus de 1 000 aujourd'hui, il y a des accès privilégiés dans cette plateforme Suppliers from Bretagne. C'est quoi ? C'est tout simplement une e-vitrine, un e-catalogue dédié aux acheteurs étrangers, aux investisseurs étrangers. Cet outil a déjà fait ses preuves. Il y a déjà des contrats, des ventes qui ont été générés grâce à cette vitrine en ligne. C'est gratuit pour les adhérents, donc n'hésitez pas à revenir vers nous pour y mettre votre profil, vos photoproduits. Voilà, c'est vraiment un e-catalogue. La cible, ce sont les investisseurs et surtout les acheteurs, les donneurs d'ordres étrangers. Donc, je vous invite vraiment, vraiment à souscrire ce service gratuit. Contactez Eric Voulan ou moi-même pour avoir plus d'infos et les démarches à suivre pour vous inscrire sur cette plateforme. Le deuxième petit focus, Open de l'international. Vous pouvez déjà noter dans votre agenda le 3 juillet 2023. On va fêter le 11e anniversaire de l'Open cette année. On a costume de dire, vous le savez, que c'est l'occasion pour vous de faire le tour du monde en une journée. On va vous proposer des nouveaux formats cette année. Vous retrouverez des ateliers, les opportunités de faire des rendez-vous B2B entre entreprises bretonnes et aussi avec notre réseau de partenaires agréés à l'étranger. On va vous proposer des tables rondes, des forums de networking. Il y a pas mal de nouveautés que l'on met en place pour cette 11e édition. Vous recevrez le moment venu un petit mail pour vous inscrire. L'inscription est obligatoire, mais gratuite, comme chaque année depuis 10 ans. Donc, notez dans vos agendas, 3 juillet 2023 et ça se passera à Saint-Brieuc. C'est fini pour moi, pour le mot d'intro. J'ai été un petit peu longue, désolée. On va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Stéphane, je te laisse la parole. Merci Karen. Effectivement, je vais ce matin tenter de vous expliquer les tendances et perspectives du marché vegan en France et en Europe. Et je voudrais associer ma collègue Sylvie Tobie, qui a participé à l'élaboration de ce PowerPoint, qui est responsable du pôle alimentation à l'Institut Agro. Alors, on va commencer par une première partie. Qu'appelle-t-on véganisme ? Il me paraît toujours important d'expliquer par la définition ce qu'on entend par véganisme et contextualisé par quelques données chiffrées pour que nous parlions à peu près tous le même langage de départ. Alors, si l'on prend une définition neutre, celle tirée du Larousse de cette année, qu'appelle-t-on véganisme ? C'est un mode de vie qui va allier une alimentation exclusivement à base de végétaux, ce qu'on appelle le végétalisme. Mais les véganes, contrairement aux végétariens, végétaliens, vont exclure tout produit dérivé animaux, que ce soit les vêtements, les chaussures, la cosmétique et autres. Et donc, on voit bien qu'il y a une forme vraiment puriste d'exclure tout produit issu des animaux dans leur mode de vie. Vous pouvez constater à travers ce petit tableau qui est ci-dessous de cette définition, les différences entre végétariens, végétaliens, véganes et flexitariens. Diapo suivante, merci. Alors, le terme végane n'est pas un terme nouveau du tout, puisqu'il date de la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est Donald Watson qui a été le fondateur de Vegan Society, qui a en extrait un terme extrêmement intéressant. Il a pris le préfixe et le suffixe de végétarienne pour en faire végane. Et le terme végane, c'est internationalisé. En France, on peut l'écrire avec un accent aigu. Toujours est-il que ce terme est un terme commun. Et dès 1951, le véganisme va vraiment faire écho, déjà pour une partie de l'Europe et pour le monde, dans le monde ensuite. C'est le fait de vivre sans exploiter les animaux par le fait de respecter une forme de bientraitance animale. Alors, si l'on se réfère à quelques données chiffrées, que peut-on dire ? Eh bien, dans un premier temps, le marché végane au niveau mondial pourrait atteindre 170 milliards d'euros d'ici la fin de cette année. Ce qui veut dire qu'on a un marché porteur, porteur qui va influencer quasiment tous les pays d'Europe, ça c'est clair. Tous les pays, on va dire, à haut niveau de revenus. Et si on se focalise maintenant sur la France, vous avez des données chiffrées qui parfois sont un petit peu différentes, ne sont pas contradictoires, mais vous montrent des chiffres un peu plus élevés selon les sources. Si je prends cette première source de l'INRAE, c'est près d'un Français sur deux qui se déclare flexitarien, c'est-à-dire qui s'engage à réduire sa consommation de produits carnés dans la semaine. Et vous verrez dans les diapos suivantes que ce chiffre est un peu moins élevé, mais il faut en tirer plutôt l'élément suivant, c'est qu'il y a un nombre important de Français qui se déclarent aujourd'hui flexitarien. 40% des Français veulent consommer davantage de produits végétaux. Ça, c'est Cantar Insight qui sort ces données extrêmement intéressantes qui nous font comprendre que les Français, et pas seulement les Français, mais beaucoup de pays occidentaux, ont compris que face aux enjeux climatiques, il y avait un comportement à adopter, c'est-à-dire être plus respectueux de l'environnement, respecter davantage les saisons, peut-être manger moins les produits qui vont avoir ou une empreinte carbone ou contribuer au réchauffement. Ce qui veut dire que là, on a une prise de conscience de changer les mentalités, changer les comportements. Et depuis ces trois dernières années, c'est-à-dire au moment de cette COVID-19 et du confinement, il y a eu des prises de conscience qui se sont accélérées, des nouveaux modèles de consommation qui sont apparus. Diapo suivante. Alors, merci. Si l'on poursuit les données chiffrées, on s'aperçoit que 39% des Européens ont l'intention de réduire leur consommation de viande, ce qui veut dire que vous voyez, si on regarde le chiffre des Français qui se déclarent flexitarien et celui des Européens qui est un peu moindre, il y a en tout cas une prise de conscience de la plupart des pays de l'Union européenne qui veulent réduire leur consommation de viande. Mais aussi, et là, c'est un petit peu plus, je dirais, surprenant sans l'être, c'est que vous avez 28% qui déclarent leur intention de réduire la consommation de lait au-delà des intolérances. Mais tout ce qui est produits animaux va être, pour certains, remis en question. Et enfin, ce que l'on peut constater, c'est que les ventes mondiales de produits à base de protéines végétales augmentent d'une façon significative qui serait, selon Berkeley, de 16% par an. Et ça représente un chiffre d'affaires de 30 milliards d'euros, ce qui veut dire que d'ici 2027, ça veut dire que ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a un marché porteur et un marché qui ne touche pas uniquement une frange de consommateurs. C'est que nous le verrons plus tard, vous avez tout un ensemble de générations de consommateurs concernés par cette volonté de consommer plus végétarien et, en tout cas, d'être conscient que, face à ce dérèglement climatique, il faut être un consommateur. Si on fait un focus maintenant sur le végan en France, pour cette année, plus d'un Français sur cinq suit un régime alimentaire spécifique. Régime, il faut entendre, bien évidemment, le sens le plus large du terme, c'est-à-dire qu'il se déclare flexitarien, végétarien, végane. Si on prend végétarien, végétalien, végane, c'est veggie, dans le sens anglo-saxon, mais vous en avez d'autres qui se déclarent, c'est le pesquetarien, le polotarien, le fruitarien, le réductarien et le paléo. Voilà, en gros, tous les régimes que l'on peut retrouver et pour lesquels les Français sont aussi sensibles pour réduire leur consommation alimentaire de produits carnés. 0,3% de la population, ce qui peut paraître faible, mais qui est à son importance, déclarent végétalien ou végétarien ou végane. Ça veut dire que ça représente 200 000 Français, mais ce chiffre, il dit beaucoup de choses et il ne dit pas grand-chose, c'est que ce sont ceux qui se déclarent véritablement, ils sont un plus nombreux, mais c'est un marché qui, comme on peut le constater, a bouleversé ces dernières années les innovations, les postures industrielles, les volontés de se positionner sur un marché porteur. Et on va le voir dans le déroulement de ce PowerPoint que les axes sur lesquels les entreprises investissent sont des axes qui étaient jusqu'à maintenant assez protégés, les produits carnés, les produits de la mer, tout ce qui va vraiment avoir une connotation avec l'animalier, se retrouve dans une innovation drastique sur l'axe végétarien et végétalien. Près de 2% sont végétariens, ce qui fait une proportion de 2,2% de la population qui ne mangerait aucune viande. Et puis, voilà, 37% des Français limitent leur consommation de viande, sachant qu'au tout début, je vous ai dit, selon l'INRAE, c'est 49%. Ces deux chiffres sont un peu, pas contradictoires, mais ce qu'il faut montrer à travers ces chiffres-là, c'est que les Français n'ont pas toujours la même définition et la même compréhension du terme flexitarien, réduire la consommation de viande, ce qui veut dire que c'est peut-être un problème de sémantique qui explique cette différence, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous avez une proportion significative de consommateurs français qui déclarent vouloir, s'ils ne le font pas encore, limiter leur consommation de viande. Si l'on poursuit la réflexion… Alors, j'ai une question, une remarque dans le chat, Stéphane, je vais te faire partager ça. Limitation de la consommation de viande, oui, c'est une remarque de Géraldine, il dit que la raison est peut-être économique également, effectivement. Bien sûr, on va y revenir tout à l'heure, mais la question étant posée, on va effectivement y répondre. Qu'est-ce qui explique la réduction de la consommation de viande ? Et la question est extrêmement pertinente, c'est que depuis 2022, face à la guerre russo-ukrainienne qui a vraiment bouleversé la flambée des cours de matière première, voire a contribué à la pénurie de certains produits, on a une inflation qui a été déclarée de l'ordre de 17% en 2022, les écarts sont un petit peu plus significatifs, on parle de 20 à 40% sur certains produits, les produits carnés sont bien évidemment impactés et il est évident que face à cette inflation, on a deux postures, on en reparlera pour les industriels, mais pour les consommateurs, c'est de se tourner sur des produits qui sont plus accessibles en termes de prix, ce sont des produits premier prix, ce sont les viandes blanches qui sont un peu encore moins chères, ou bien tout simplement réduire drastiquement sa consommation parce que tout simplement le budget ne suit pas et ça c'est une triste réalité. L'année 2023 nous montre que jusqu'en juin, on va poursuivre une inflation, voire une certaine forme de dérégulation, parfois de matière première. Les entreprises sont conscientes qu'il faut absolument réfléchir pour réduire cette inflation, donner une accessibilité en termes de prix et on l'a vu sur les dernières négociations qui se sont finies le 1er mars, que faire passer des inflations ou des hausses tarifaires, ce n'était pas facile. Toujours est-il que l'État, comme les distributeurs et les industriels, s'accordent à réduire cette inflation pour rendre les produits accessibles. Et bien évidemment, les produits carnés sont peut-être les produits les plus touchés actuellement. Merci Géraldine pour cette remarque. On passe à la partie 2, s'il n'y a pas d'autres questions. Alors, cette partie 2 va nous montrer qu'il y a une plus grande végétalisation de l'assiette avec un positionnement qui se fait plus sur le snack sain. Et puis, j'ai découpé mon intervention en trois parties. La troisième partie aurait pu être dans cette deuxième partie, mais pour l'équilibre, je lui ai donné un autre nom. Mais parmi cette végétalisation de l'assiette, on voit les alternatives végétales au fromage et nous verrons en troisième partie les produits carnés, les produits de la mer. Alors, le constat que l'on fait sur la végétalisation qui se positionne sur le snack sain, eh bien, le credo, c'est se faire plaisir sans culpabiliser. Les consommateurs veulent pouvoir se préserver de cette consommation au plaisir, malgré tout ce que nous vivons de très anxiogène à côté. C'est-à-dire qu'on voit les innovations de quelques exemples qu'on a pris, mais on va en reprendre d'autres. Ou vous avez une consommation de légumes réinventée sous un format plaisir et praticité, c'est-à-dire chips qui va sortir les légumes qui vont s'inviter au rayon chips, dont des chips de légumes qu'on connaissait déjà, mais plus se tourner sur du snack sain. Et vous avez Green Dose qui sort des produits enrichis simplement et naturellement pour des préparations en protéines, ou encore un produit dédié au petit-déjeuner et au goûter pour des collations végétales et gourmandes. Ce qui veut dire que là, ce que l'on peut retenir, c'est que les innovations vont montrer à travers leur créativité une facilité d'usage, des instants de consommation qui sont démultipliés selon que l'on est sur un petit-déjeuner, une néo-restauration, un déjeuner, un goûter, une nourriture anarchique. Toujours est-il qu'on va voir que les innovations ne touchent pas que la restauration au domicile, mais hors domicile, et qu'il y a tout un pan d'innovation qui se fait à travers le street food, c'est-à-dire la consommation dans la rue, comme on dit, mais qui est beaucoup plus simplifiée, où le plaisir reste le credo dans la consommation. Alors, si l'on poursuit sur le diaporama, eh bien, on voit que les protéines végétales sont très actives dans les produits innovés ces derniers temps. Comme je vous l'ai dit, les assiettes se végétalisent par la création de produits qui ne sont plus des produits spécifiques à des personnes comme des Celiac, qui sont intolérants au gluten, ceux qui veulent faire un régime pour atteindre un objectif ou parce qu'ils ont des soucis de santé. Non, ce qu'il faut retenir, c'est que l'innovation touche les PGC, les produits de grande consommation, qui jusque-là, eh bien, n'étaient pas des… tous les axes n'étaient pas utilisés dans des credos d'innovation, mais on voit bien qu'aujourd'hui, les industriels se sont engouffrés sur cette création végétale et en particulier avec un marché carné qui, lui, a bousculé les termes de boucherie, charcuterie et même fromagerie, tous les produits animaux qui sont très source de créativité. Alors, ce que je vous ai dit, c'est que toutes les générations sont concernées, et oui, elles le sont. Ce ne sont pas seulement les builders, c'est-à-dire les personnes très âgées, les grands seniors. Vous avez les baby-boomers, ceux qui ont la soixantaine. Vous avez également les générations X, Y, Z et Alpha qui sont concernées par cette volonté de manger végétal. Et je serais même tenté de dire que les générations Z et Alpha seront encore plus impactées par cette volonté de consommer plus végétal parce qu'ils veulent militer dans leur acte de consommer, parce qu'ils veulent réduire l'empreinte carbone, parce qu'ils veulent contribuer à la réduction de ce réchauffement climatique. Donc, cette jeune génération, et même on parle déjà de la génération bêta qui n'est pas née encore, mais qui sera une génération révolutionnaire et très sensible au végétalisme, eh bien, il faut s'attendre à ce qu'il y ait une véritable lame de fond qu'on parlera même de Gen V, la génération vegan, comme on a la génération N, la gène N, issue de cette COVID-19. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que toutes les personnes, sans distinguo, sont concernées par la végétalisation. Je vous ai mis sur cette diapositive que les baby boomers, c'est-à-dire des gens de ma génération, qui ont la soixantaine, vont le consommer plus pour prévenir que guérir, prévenir donc en titre préventif pour réduire les risques de maladies cardiovasculaires, en ayant la volonté de réduire les graisses saturées. Et puis, les millenials qui ont 25-30 ans aujourd'hui et qui sont cette jeune génération plus sensible à l'éthique animale et environnementale, qui sont très sensibles au mouvement L214, qui sont très sensibles à tout ce qui touche effectivement les produits pouvant réduire cet impact climatique. Alors, à travers cette diapositive qui vous montre la source Mintel 2022, qui n'est pas facile à extraire, mais qu'on a réussi, c'est ma collègue Sylvie qui a fait ce travail, eh bien, les consommateurs deviennent moins carnivores. Et là, cette diapo, elle est très intéressante parce que les trois premiers histogrammes montrent que les Français et même, on peut dire, quasiment en Europe et dans le monde, s'engagent à réduire leur régime carnivore puisque vous voyez qu'on passerait de 33 à 28 % en 2022, que le régime flexitarien est aussi impacté et omnivore. Omnivore, on mange de tout, mais modérément, ce qui est le propre de l'homme par définition, et une volonté de vouloir consommer davantage le régime omnivore avec plus de légumes. Et puis, ce qu'il est intéressant de constater, c'est que tout ce qui suit, que ce soit le pesquétarien, le végétarien, le végane ou autre, c'est-à-dire, comme je l'ai dit, le réductarien, le fruitarien et le polotarien, eh bien, n'augmentent pas. Ce sont donc des compromis beaucoup plus tolérants, entre guillemets, sans faire de polémique sur les mots, tolérants, plus accessibles. On veut réduire la consommation de viande, on veut être davantage dans un régime de végétalisation, et on voit bien que les flexitariens qui réduisent leur portion de consommation carnée et leur consommation, tout simplement, hebdomadaire de viande, eh bien, augmentent significativement. Dans les pays phares, les pays leaders, où il y a une grande, grande consommation végane, tu peux nous donner un ordre d'idée ? Oui, bien sûr, les États-Unis, c'est un pays plein de contrastes, mais eux, ils vont se tourner sur deux axes, beaucoup plus de produits véganes, en tout cas, végétariens, végétaliens, et puis de produits ethniques, mais ethniques, respectueux de l'environnement. C'est là qu'on voit, en fin de compte, cette prise de conscience qui dépasse parfois l'entendement, c'est qu'il a fallu une crise mondiale, une pandémie, pour qu'il y ait une prise de conscience de plein de choses, que lorsque on a été confiné, eh bien, on a réduit l'autonomie de notre planète, c'est-à-dire que l'équilibre de la planète est passé du 22 juillet au 28 août sur une frise annuelle, ce qui veut dire qu'on a été moins impactant au plan carbone, effectivement, parce que déjà, on ne transportait pas, mais on a consommé mieux et plus sain. Et ça, c'est extrêmement important. On est aujourd'hui revenus à ce 22-23 juillet, quasiment, ce qui veut dire qu'on reprend les mêmes réflexes, mais ce qu'il faut retenir de cette pandémie de 2020 et de 2021, c'est que les Français, mais les Européens et dans le monde, on est plus attentifs à manger, plus sains, plus local. alors bien évidemment quand les moyens financiers le permettent et quand l'éducation est là, mais c'est une prise de conscience mondiale et le végétarien, végétalien, ce que j'appelle moi le terme « veggie », qui est un terme beaucoup plus standard, eh bien, est sensible, sensibilise les pays asiatiques, les pays du Moyen-Orient et surtout, les pays d'Amérique du Nord et un peu du Sud également. Merci Stéphane. Est-ce qu'il y a des questions peut-être par rapport à tout ça ? N'hésitez pas encore une fois à prendre la parole ou à écrire vos remarques ou vos questions dans le chat. Alors, les alternatives végétales au secteur du fromage, alors il faut déjà comprendre que le fromage, c'est véritablement une culture en France. Nous sommes vraiment de très gros consommateurs, mais la végétalisation des fromages traditionnels va s'étendre et avec l'appellation « fromage » qui n'est plus possible puisque les lois de 2020 pour les produits carnés, 2022 pour les autres produits, y compris les fromages, nous interdisent les industriels à utiliser tout ce qui est appellation d'origine protégée, tout ce qui va être terme présentant un risque de confusion pour le consommateur, ce qui fait qu'on a parlé de « fromage », de « fromon », de « momage », c'est-à-dire qu'on joue sur les mots pour essayer de donner un sens aux produits végétaux qui sont issus d'une réflexion de consommation de fromage ou de substituts. Alors, ici, ce qu'il est intéressant de constater, c'est que les innovations fromagères ont énormément été boostées ces deux dernières années. J&J ont été dans la première crèmerie végétale en France à développer une gamme d'aides culinaires comme le « râpé », par exemple, et là, on a une consommation qui passe du fromage plateau à un fromage ingrédient, ce qui veut dire que l'univers du fromage s'étend par la végétalisation. NURICH a créé aussi une stratégie de produits végétaux facile à utiliser et à des attentes de Français pour leur consommation, on va dire, alternative. On se rend compte que les consommateurs sont sensibles à l'innovation de produits faciles à utiliser, soit pour leur consommation au domicile, soit pour leur consommation hors domicile. Et comme vous pouvez le voir, on a des produits ingrédients pour préparation de burgers, de pizzas, de salades, et là, c'est quelque chose qui bouscule, si vous voulez, l'univers du fromage qui était un univers très traditionnel. Alors, si l'on regarde maintenant quelques exemples, j'ai pris des exemples sans partie prix, c'est surtout ça qu'il faut bien retenir, vous avez des produits hybrides et j'ai commencé à constater que moi, de mon point de vue, qu'il y a des produits qui vont être des mélanges, des blends, comme le disent la vache qui rie sur les États-Unis avec la marque The Lofinkow, parce que Bell va traduire le terme vache qui rie dans la langue locale et les innovations vont combiner ici à la fois du végétal et des protéines issues de fermentation de précision, voire cultivées in vitro. On voit que la législation américaine est beaucoup plus, je ne vais pas dire en avance, ou plus souple, je vous laisse choisir les termes, mais en tout cas plus tolérante pour créer des innovations plus larges. En Europe et plus particulièrement en France, on n'a pas cette possibilité-là de faire des innovations beaucoup plus larges comme celle-ci. Et bien évidemment, on se pose la question, comme je vous le mets, de l'agrément au sein de l'Union européenne pour faire aujourd'hui des produits issus de cultures in vitro. On y viendra, c'est sûr, mais pas encore maintenant. Et là, l'exemple de la vache qui rie est intéressant parce qu'on a véritablement des substituts à la célèbre marque et à son fromage fondant pour recréer là aussi une fondance et quasiment les mêmes résultats. Ce que l'on a pour Bell, Food Service ou Bell, vous le retrouvez dans la diapo suivante à travers Olga, Tribal à Noyale. Je laisserai nos deux intervenantes en parler bien mieux que moi. Moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a là aussi des innovations hybrides chez Olga qui sont intéressantes à base de lait et de boissons végétales sur pâquerette et compagnie, toute une gamme de produits, ce qui veut dire qu'on cherche à répondre ici à des personnes qui ne veulent pas du tout végétal, ne veulent pas du tout animal. C'est un petit peu le fromage à base de lait de chèvre et à base de lait de brebis qui va en faire un mix ou de lait de vache et de lait de chèvre, c'est-à-dire ces mixes vont donner des produits intéressants avec des créations, vous voyez ici, 50% de lait d'avoine et de lait d'avoine, de boissons d'avoine et de lait de vache ou de boissons d'amande et de lait de vache encore. Et là, c'est intéressant parce qu'on touche une cible de consommateurs beaucoup plus large qui n'est pas réservée à des consommatrices comme on pouvait le concevoir au départ, mais véritablement à toute une génération de consommateurs. Vous souhaitez rebondir peut-être Tiffaine et Christelle sans trop anticiper sur votre témoignage tout à l'heure, mais là, c'est l'occasion peut-être de faire ce petit focus sur ces produits hybrides. Comment ça s'est passé chez Olga ? Pourquoi ? En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait une unité de besoin qui manquait dans le rayon lait et que du coup, un mix laitier et végétal pouvait trouver sa cible et ses consommateurs. Donc là, c'est une innovation qui a été lancée sur le marché français. Donc nous, à l'international, on n'a pas lancé cette marque-là. Donc on n'a peut-être pas tous les éléments de réponse non plus. En tout cas, à date, cette marque a dû être retirée des rayons et donc s'est arrêtée cette année ou il y a quelques mois. En fait, on n'a pas su trouver son public puisque le rayon laitier est quand même très divers et varié et c'était des briques de 75 centilitres, ce qui fait que l'offre était un peu perdue dans la masse. Mais c'est plutôt les équipes de France qui pourront peut-être mieux répondre. Je ne sais pas si Christelle si tu as d'autres éléments de ton côté. Oui, en effet, c'est vraiment la problématique qui était également par rapport au positionnement dans les rayons. Suivant le positionnement, en fait, nous, on attendait plus un positionnement dans le rayon lait et souvent, on le retrouvait plutôt à côté des autres que l'alternative végétale et finalement, le conso, c'est un petit peu perdu entre, voilà, quel était le produit, quelle était la valeur actuelle du produit et autant au niveau organo, c'était vraiment quelque chose de très aboutier, de vraiment produit excellent. Après, peut-être un petit peu trop précurseur sur ce marché-là qui n'a pas encore su trouver sa cime, mais très clairement, c'était une inno qui vraiment peut être porteuse dans l'avenir. Oui, merci à toutes les deux d'avoir complété ma réponse et effectivement, le marché du lait est un marché très sensible aujourd'hui, non pas qu'il n'était pas avant mais les Français passent moins de 8 secondes pour acheter un litre de lait donc ce qui veut dire qu'ils ne voient pas tout nécessairement, ils achètent généralement la même marque et ce qui veut dire quand on a un produit comme celui-ci et vous avez raison de dire avant-gardiste parce qu'il est précurseur, il n'a pas su trouver sa cible, moi je suis persuadé que dans quelques temps vous aurez cette même si vous ressortez peut-être pas tout à fait la même innovation, vous aurez un écho auprès du public parce que c'est un produit qui gustativement en plus était excellent. Et simplement pour compléter, il y a également des en Allemagne on voit sur l'ultra frais végétal il y a des mix laitiers végétal aussi qui commencent avec des nouvelles marques donc à voir ce que ça donne aussi sur un autre marché et en effet merci à toutes les deux. Oui, merci beaucoup. S'il n'y a pas de questions côté participants ou de remarques je vous propose de poursuivre et de passer à la partie 3 sur les innovations véganes. Moi je l'ai décomposé partie 3 des innovations véganes sur des segments stratégiques porteurs et des segments j'aurais pu même dire sensibles non pas que le lait ne l'était pas et les produits laitiers c'est un marché très sensible mais là on a touché si vous voulez à des symboles que sont l'univers carnet et produits de la mer dans les incursions du végétal au carnet les alternatives aux produits de la mer et puis la dernière rubrique de cette partie va toucher les innovations sur d'autres segments pour montrer que si j'ai pris les 3 segments qui me paraissent très intéressants au point de vue des innovations ça ne veut pas dire pour autant que les autres ne le soient pas et je brosserai quelques exemples supplémentaires. Alors effectivement l'incursion du végétal dans l'univers carnet se maintient et il s'étoffe en tout cas avec des mises en scène extrêmement intéressantes que nous verrons qu'est-ce qui explique cette évolution et bien d'une part c'est une on l'a déjà dit c'est une prise de conscience de consommer différemment de consommer mieux de réduire ou en tout cas de participer directement ou indirectement à la réduction de ce réchauffement climatique et de comprendre que les les hausses tarifaires de la viande et puis parfois pour certains un certain dégoût croissant de consommation pour la production de viande parce qu'il y a un rapport à l'animal qui est de plus en plus importante et bien c'est de consommer de la viande végétale en tout cas ce qu'on appelle du simili ou de l'alternative on l'appelle aussi du mythe analogue dans le langage anglo-saxon qu'est-ce qui est intéressant de constater c'est que les jeunes générations ont intégré l'animal dans leur mode de vie tous les jours mais en tant qu'animal de compagnie mais animal de compagnie qui se s'humanise et là ça change extrêmement la donne toutes ces jeunes générations ne vont pas hésiter à appeler leur chien ou leur chat par des prénoms d'humains vont humaniser leur animal et lui donner une place qui n'est plus celle qu'avaient les anciennes générations à savoir l'animal de ferme qui ne faisait que garder l'entrée de la ferme et finissait les restes ou encore l'animal de compagnie qui avait un statut d'animal de compagnie qui était là pour déstresser la personne aujourd'hui les animaux n'ont plus du tout le même rapport ni la même place avec les jeunes humains et ce qui veut dire que la consommation de viande s'en répercute on ne veut pas consommer de la viande parce que c'est un être vivant et là je vous laisse imaginer toute la conscience écologique et la volonté de consommer autre chose alors on va constater que finalement certaines entreprises comme Redefine Meat a lancé une gamme de produits professionnels ça va carrément du steak juteux au rôti on est sur une déclinaison de produits simili-carnés extrêmement intéressantes pour la restauration à domicile et puis vous avez un autre exemple avec Apivore ou La Vie qui constitue des repères dans l'univers du carnet et de la charcuterie avec pour des services à la restauration notamment La Vie qui sont extrêmement intéressants comme vous pouvez le constater c'est que le simili-carné a pris une place importante dans l'innovation et dans les jeunes auprès des jeunes générations de consommateurs et cette place va aller en sa croissance alors si l'on prend maintenant quelques exemples d'innovation et bien là encore aucun parti pris c'est juste un constat si on regarde Apivore qui se définissent comme des nouveaux fermiers et ça c'est extrêmement intéressant dans le storytelling qu'ils développent on se définit nouveaux fermiers donc je vous laisse imaginer pour les paysans les agriculteurs les fermiers qui voient ces personnes travailler du végétal pour en faire un produit simili-carné je pense qu'ils font des saltos dans leur combinaison ou dans leur botte parce que pour eux c'est incompréhensible donc ce qui veut dire qu'il y a un conflit de génération qui parfois peut apparaître mais toujours est-il que ces deux personnes Guillaume Dubois et Cédric Meston ont joué sur un positionnement extrêmement intéressant avec des emballages classiques de la barquette thermoformée avec une ouverture pelable des codes couleurs qui vont couper avec la tradition on est sur du rose un peu fuchsia on est sur du jaune citron et puis on joue sur les mots par exemple on vous aiguille un peu pour le repas de ce soir voilà des aiguillettes de poulet ou encore des pseudo-steaks recomposés ou des burgers ou des bouchées voire des nouvelles formes ou nouvelles merguez végétales ou en tout cas produits qui représentent la saucisse ou la merguez mais pour des produits végétaux c'est-à-dire que là Apivore a joué très large pour des consommateurs jeunes et débridés la diapositive suivante nous montre à peu près la même chose aux Etats-Unis avec Ozo qui touche un produit très complexe dans les unités de besoin des 6 millicarnets il y avait une demande très importante pour le bacon pour les industriels présents vous savez très bien que faire un bacon qui se rapproche vraiment du bacon c'est pas si simple que ça vous avez une complexité dans et l'arôme le craquant la jutosité c'est une alchimie qui est complexe et Ozo a mis en scène avec une très forte théâtralisation de générosité du bacon à montre carrément par une fenêtre d'ouverture du packaging qui ressemble à s'y méprendre tant par l'apparence que par le goût à du bacon et Ozo n'hésite pas dans son plan de base à développer des mises en scène de produits issus d'un bacon reconstitué et cette innovation utilise de la farine de riz de blé de soja de poids de l'huile de tournesol et de noix de coco ce qui est complexe et là il faut faire attention parce que certains commencent à parler d'une ultra transformation végétale alors qu'on rentre de plus en plus pour les produits classiques de charcuterie vers des produits que l'on appelle aujourd'hui clean label plus naturel et surtout tout sauf ultra transformé c'est à dire avec moins d'ingrédients et plus de naturalité donc on a bien deux positionnements qui se créent et des demandes bien évidemment qui sont différentes là aussi avec des cibles différentes à propos des ingrédients justement il y a Géraldine qui rebondit là dessus qui dit malheureusement les listes d'ingrédients sont parfois longues comme le bras pour garder la gourmandise ça freine un peu le processus oui oui Géraldine fait à nouveau une très bonne remarque c'est qu'effectivement les consommateurs doivent se poser la question est-ce qu'il faut aller jusque là on voit bien que pour les produits les produits qui vont se substituer au fromage on utilise beaucoup la noix de cajou quand on sait aujourd'hui pardon le prix du kilo de la noix de cajou qui a bouleversé aussi les usées coutumes en tout cas en France on en consomme moins parce que ça coûte cher on se tourne vers les chips et cacahuètes à l'apéritif vous voyez déjà il y a des reports et bien pour les produits simili fromage c'est un vrai questionnement et quand on regarde la liste des ingrédients pour faire du simili bacon du plant-based bacon et bien on se retrouve à se poser des questions faut-il autant d'ingrédients je vous laisse bien évidemment juger par vous-même de l'intérêt ou pas mais ça c'est c'est propre à chacun de nous le produit suivant oui un exemple suivant non non je t'en prie oui oui le produit suivant est lui aussi intéressant toujours aux Etats-Unis on a Daring qui a sorti ce qu'on appelle the opposite of chicken là carrément on n'a pas peur des mots donc on est sur des produits qui mettent en scène les produits adipés donc c'est des petites formes d'aiguillettes où on va utiliser les meilleurs le meilleur du poulet we made a better chicken and we made it out of plants alors là c'est dit on a carrément le meilleur du meilleur on met en scène des produits adipés des instants de consommation avec un packaging extrêmement intéressant celui-ci est un doy pack sur coussin avec l'équivalent d'un zip pack donc on est donc emballage refermable ce qui veut dire qu'on a plusieurs utilisations possibles c'est un produit qui est à emporter facilement c'est un produit avec des usages différenciés et Daring a très bien compris les instants de consommation avec un produit qui est prêt à utiliser qui a une mâche extrêmement souple et facile et ça ça correspond à une frange de consommateurs jeunes très importante et des moins jeunes qui sont aussi de plus en plus sensibles à cette consommation de meat analogue comme vous avez pour Daring là on rentre vraiment dans un c'est très générationnel parce que c'est très audacieux de libeller ce produit the opposite of chicken il n'y a qu'une génération jeune qui va opter pour ce type de produit tout à fait c'est à dire que c'est un brin provocateur et là Daring n'hésite pas à communiquer sous une forme débridée auprès de cette jeune génération qui adore ça vous regardez TikTok et vous allez voir qu'est-ce qui fait le succès de TikTok c'est des mises en scène ce sont des mini-vidéos complètement décalées loufoques qui sont des fois à ce tord de rire parce que c'est du langage du langage de chartier cru mais qui montre une réalité des choses et les jeunes n'y vont pas par quatre chemins c'est qu'ils vont donner les phrases crûment sans détourner sans aucun jambage et c'est ce qui fait l'intérêt justement de ce produit-là c'est qu'on va s'adresser à ceux qui ont envie de s'opposer au poulet et là the opposite of chicken vous pouvez en consommer comme ça vous allez avoir la conscience tranquille avec ces plantes chicken qui est extrêmement très intéressant là on voit bien que la clé stratégique pour amorcer le virage et puis aborder ce nouveau marché-là et cibler ces nouveaux consommateurs la clé stratégique elle est vraiment dans le marketing et la com complètement ne serait-ce que déjà le packaging vous regardez la sémiotique du packaging vous avez un emballage bleu ciel c'est inimaginable un bleu ciel on n'utilise pas cette couleur pour l'univers du poulet surtout sur des produits transformés mais on va communiquer en mettant en scène en ayant des produits extrêmement marketés tant on va dire extrinsèquement qu'intrinsèquement intrinsèquement il y a un marketing qui est très bien fait c'est-à-dire on a des bouchées on a des bouchées à 10p ce sont des produits facilement utilisables transportables que l'on peut consommer entre amis entre copains pour une soirée dînatoire ou apéritif dînatoire tout est possible et c'est ça qui fait le succès de ce produit-là le produit suivant nous montre Bayon Meat qui a fait parler beaucoup de lui ces derniers temps parce qu'il a eu quelques petits soucis je crois de rentabilité mais au-delà de ça ce qui est intéressant c'est que vous avez en février 2023 McDonald's et Bayon Meat qui se sont lancés sur le premier McNuggets vegan en Allemagne ce qui veut dire que le marché allemand est beaucoup plus développé qu'en France parce qu'il est plus tolérant sur l'aspect vegan et biologique et là ce qu'il faut retenir c'est qu'il y a un co-branding qui s'est fait entre deux marques pour créer un produit généreux on vous montre carrément la mise en scène à droite de ce produit on est sur une planche on vous rappelle la tradition la tradition un peu bouchère on vous montre le Mac extrêmement généreux avec de ce simili-carnet qui ressemble à s'y méprendre et puis on a après un packaging classique une ouverture pelable un emballage transparent parce qu'on n'a rien à cacher et ce produit est un produit qui sera un success story c'est pareil d'une évidence parce qu'il communique auprès de cette jeune génération qui veut consommer moins de viande voire plus du tout de viande sans pour autant exclure le pseudo produit carné parce qu'il y a derrière une volonté de rappeler la significativité ou la signification ce sera mieux du carné avec la juttosité et puis le côté alors présence vitamine B12 parce que ça aussi c'est toujours discuté et important et bien on s'en rapproche de plus en plus chez certains et là ce produit co-brandé est extrêmement intéressant et il risque de donner des idées en termes d'innovation en France auprès de certains industriels qui peuvent très bien matcher co-branding Unreal Daily est un produit très intéressant là aussi une mise en scène une personne qui va incarner c'est Mrs. Goldfarb pour Unreal Daily qui a créé un produit exclusivement chez Costco quand même là vous voyez un petit peu le ciblage la volonté de se positionner sur des catégorisations et des unités de besoin qui sont extrêmement intéressantes vous avez un produit qui là aussi d'un point de vue marketing est très très marketé une théâtralisation sur les packagings qui est hyper généreuse ça donne fin à avoir ce produit là vous avez une clé de lecture qui est verticale alors que normalement on lit en Z des packagings Daily qui est véritablement la promesse l'autre promesse c'est le best of steak slice vous avez véritablement ici et puis on vous met une comment un autre clème qui va être vous allez vous régaler la mise en scène et cette femme vous montre et bien ses réalisations la mise en scène là aussi sur planche qui rappelle la tradition versus modernité pour des consommateurs qui sont moins jeunes mais qui sont de plus en plus sensibles à consommer et bien des produits vegan et ceux-là aux Etats-Unis font un carton so good it's unreal donc vous voyez toujours ce qu'on appelle la copie stratégie promesse résultat on est situation fonction résultat et ça c'est une stratégie que les Américains savent très très bien utiliser le produit suivant celui-ci je le trouve extrêmement intéressant vegetarian butcher et bien là au-delà des produits qui sont extrêmement comment élaborés montrent la couleur blanche blanche c'est la tenue immaculée des grands chefs cuisiniers là on a un boucher qui met en scène sur ces deux photos le boucher qui a vraiment sa feuille sa feuille ce gros couteau mais avec à la main non pas un morceau de viande mais une botte de carotte et puis en bas c'est plus déconcertant parce que le boucher végétarien est le boucher traditionnel d'antan avec la viande d'aujourd'hui alors là on joue sur les mots c'est presque un peu osé audacieux pour ne pas dire provocateur vous voyez cette personne qui pose d'une façon très bouchère devant un étal de boucher qui rappelle étrangement les bouchers traditionnels d'antan et là vous avez no chicken chunks what the chucks ou patty on the back donc ce qu'il faut retenir c'est qu'on a là aussi des aiguillettes des préparations pour des burgers on est à la fois sur des instants de consommation qui sont diversifiés très prémiumisés par leur packaging encore une fois blanc une belle théâtralisation une mise en scène des produits qui est importante et puis vous avez des promesses qui sont mises sur le pack une clé de lecture qui est très simple au revers c'est également la même chose on a un produit là qui est très 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 proche d'un produit carnet et ça ça peut déstabiliser certains en tout cas c'est une belle innovation le suivant effectivement en Slovénie on a créé Joyce Marbles alors ça c'est extrêmement intéressant c'est un packaging qui détonne par rapport au nôtre mais on est sur une nouvelle génération 4.0 de meat analog imitant les morceaux entiers avec une jutosité c'est pas de la viande hachée on vous montre cette hipster avec un appétit féroce pour consommer son produit vegan test c'est Joyce Marbles avec ici des morceaux généreux de simili carnet qui n'hésite pas à vous montrer dans l'apparence que ça représente étrangement un produit carnet là encore en termes gustatifs en termes de juttosité en termes de texture et d'apparence c'est à s'y méprendre avec un produit carnet donc là on voit bien que les pays d'Europe occidentale et orientale là ici les PECO n'hésitent pas à se lancer sur les produits vegan le produit suivant on revient en France Vège Pâté et Vège Riso donc vous voyez que là on joue sur les mots Kokiriki a créé toute une gamme de produits à la fois là aussi une mise en scène extrêmement décalée ces poulets qui incarnent la France avec leur béret basque et puis des mises en scène de ces deux chickens très drôles on a créé chez Kokiriki et bien des bowls du Vège Tuna aussi du Vège Riso du Vège Burji donc on joue sur les mots pour l'acceptabilité des termes puisque on ne peut pas appeler chorizo on ne peut pas appeler thon on ne peut pas appeler des burgers donc tout cela c'est décalé on communique avec une frange ici une cible de consommateurs plus jeunes qui recherchent des produits bien pour des instants de consommation faciles à utiliser des portions individuelles à partager là aussi à diper les formes les usages de consommation situation fonction sont extrêmement intéressantes parce qu'on a quasiment travaillé tous les instants de consommation le midi néo-restauration et le soir en tout cas les grands classiques de consommation chez les jeunes parce que c'est un produit plus pour les jeunes donc là vous avez un autre produit français Cocoriton là aussi on peut se poser des questions sur la baseline et surtout le positionnement et les valeurs que développe la Cocoriton produit paysan là c'est plus produit fermier ces produits paysans le végétal authentique local et bon que faut-il retenir de cela et bien on a on a une volonté de jouer sur comme ils le disent très bien l'authentique le local le côté gustativement bon les produits d'un point de vue marketing sont plus classiques on est sur du barquettage transparent on veut montrer le produit on veut mettre en scène le produit on a un fourreau à trois quarts qui montre tout simplement les promesses théâtralisation qui sont simplifiées et puis on va créer un storytelling et un lien avec la personne qui est en photo qui a créé Cocoriton et surtout et bien on joue sur là aussi les instants de consommation qui comme vous pouvez le constater sont souvent des possibilités de consommer des portions individuelles parce qu'aujourd'hui on a plus d'un foyer sur deux qui est un monofoyer et là c'est une cible par définition générique très importante et sur laquelle il faut s'apesantir pour créer des produits faciles à utiliser et là encore en portions individuelles Davorfood les crocs toujours produits français Davorfood crée à s'y méprendre un petit peu le vegetarian butcher du blanc immaculé des mises en scène très soft une clé de lecture qui est simple on se définit produit bio en même temps produit vegan cher végétal et bio donc comme vous pouvez le voir on est sur une innovation qui reprend là encore sur le monde des produits carnés on utilise davantage l'univers volaille parce qu'il est plus facile dans la création plus simple pour en avoir discuté échanger avec pas mal d'industriels plus accessible aussi en termes de prix et puis pour des instants de consommation qui s'y prêtent souvent mieux ce qui veut dire qu'on est souvent sur le triptyque de créer la situation fonction résultat avec les promesses les promesses d'un produit qui sera s'y méprendre un produit produit proche d'un produit carnet et puis là encore on a travaillé pour la cible consommatrice et bien des instants de consommation et des solutions produits qui sont faciles à utiliser et à déguster sans modération comme ils le disent En termes de prix on est au-dessus des produits entre guillemets ça ne s'adresse pas je présume toutes ces gammes de produits alors merci pour tous ces super exemples ça permet de benchmarker de faire un peu pas de store check puisque là on n'a pas les tarifs mais justement pour donner un ordre d'idée sur les catégories prix par rapport à des produits standards si on peut dire ça comme ça oui ça va de 20 à 50% plus cher en règle générale les produits sont effectivement plus chers parfois même nettement plus chers je n'ai pas voulu rentrer dans un prix vraiment fixe parce que quand on regarde après les données c'est assez fluctuant toujours est-il qu'il est évident que sur cet axe là il y a un consentement à payer qui est supérieur et là on vit dans un paradoxe parce que les jeunes qui n'ont pas nécessairement des gros moyens vont avoir un consentement à payer qui est supérieur pourquoi ? parce que tout simplement ils ont comme j'ai pu vous l'expliquer une position par rapport à l'animal qui est d'acter une bientraitance voire de le laisser en liberté d'en faire un animal humanisé et pour toute cette jeune génération alors c'est la génération Z et Alpha pour que l'on soit bien d'accord c'est-à-dire ceux qui ont moins de 30 ans aujourd'hui et bien ces générations-là sont très sensibles à consommer encore un simili carné mais ils partent du postulat qu'on peut consommer bien tout simplement une pseudo-viande tout en ayant un respect de l'animalier et là ça remet en question les sociologues pourraient en parler mieux que moi toute l'histoire de l'humanité qui a considéré qu'il fallait manger d'un point de vue omnivore de la viande pour cette vitamine B12 et bien ces jeunes générations n'hésitent pas à utiliser des compléments alimentaires pour pallier justement ce manque de vitamine B12 qu'on ne trouve que dans les viandes et là c'est extrêmement intéressant de voir qu'il y a des curseurs qui tombent des barrières qui se lèvent parce que ces jeunes consommateurs n'ont plus les mêmes repères que nous c'est une génération qui vit avec ce qu'on appelle la génération glace ces générations de verre complètement dans les réseaux sociaux ultra connectés et pour eux quand ils ont besoin d'une information ils vont aller sur leur smartphone ils vont jouer avec leurs réseaux sociaux ils vont regarder des influenceurs et là cette notion stratégique d'influenceurs peut être très intéressante pour orienter des innovations parce qu'on voit que ces jeunes générations font appel à cette référence-là très souvent pour consommer donc on a bien des typologies générationnelles qui se juxtaposent pour certaines c'est à partir peut-être de cette réflexion-là qu'il faut voir les instants de consommation pour innover d'une façon extrêmement intéressante merci Stéphane est-ce qu'il y a des remarques sur cette partie alternative aux produits carnés avant que l'on s'attaque aux alternatives aux produits carnés attendez excusez-moi j'ai un problème de batterie et je constate que je n'ai pas ma batterie à portée de main d'accord on te laisse on te laisse rapidement aller aller la chercher vas-y est-ce qu'il y a des réactions en attendant que Stéphane nous rejoigne des remarques que vous pourriez avoir par rapport à vos propres expériences aux recherches et au développement R&D que vous auriez pu mettre en place dans vos entreprises respectives sur quel type de produit vous vous engagez sur quel type de marché est-ce que quelqu'un souhaite partager son expérience alors on va attendre le retour de Géraldine encore pardon oui Géraldine je voulais juste faire une petite remarque effectivement nous je suis chez Greenyard donc on n'est pas sur ce créneau là pour l'instant on regarde simplement ce qui se passe autour de nous pour autant c'est vrai qu'on connaît tous ces chiffres effectivement de flexitarisme etc qui se développent pour moi c'est avant tout alors je conteste pas du tout tout ça mais ça reste du déclaratif pour moi c'est à dire beaucoup beaucoup de gens oui déclarent vouloir mieux manger déclarent vouloir plus consommer de végétal moins de viande etc dans les faits ou en tout cas autour de moi autour de nous il n'y a pas de passage à l'acte exactement en fait bien sûr que tout le monde sait que c'est beaucoup mieux si on mange moins de viande ou en tout cas pas cinq fois par semaine ou sept fois par semaine pour certains voilà tout le monde a intégré cette info je pense après il faudra le passage à l'acte en fait le réel là on est sur les déclaratifs encore mais voilà ça va sans doute venir effectivement et puis un lissage sur les prix parce que l'aspect l'aspect coût coût d'achat est un frein à l'achat pour le coup pour la majorité des gens ça c'est certain exactement c'est vrai qu'on parle d'inflation là en ce moment on a les deux pieds dedans et le secteur de la viande est très 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 concerné là si on on part sur des sur des produits dont on vient effectivement de nous dire que la tarification est aux alentours de 20% plus cher voilà je pense que les arbitrages vont devoir être faits à voir à suivre en tout cas merci Géraldine pour la remarque oui merci Géraldine c'est effectivement le cas on est complètement d'accord même si aujourd'hui c'est moins de 15% consacré au budget de la alimentation l'inflation montre le panier montre qu'il a augmenté de plus de 20% chez certains on parle pour certains produits de plus de 50% il ne faut pas se voiler la face et ce que vous dites c'est fort juste c'est un arbitrage qui va se faire là ici ce sont des très belles innovations on est dans du constat du déclaratif mais c'est souvent in situ en situation que l'on constate que les consommateurs reviennent à des réflexes plus classiques ce que l'on peut dire c'est que peut-être il faut que cette crise et cette guerre russo-ukrainienne cesse pour qu'il y ait un redémarrage d'une consommation plus sereine notre président a dit que c'était la fin de l'abondance sur certains aspects c'est probablement vrai mais là on traverse une période qui est quand même très particulière on sait qu'à partir du mois de juillet ça ira un peu mieux d'un point de vue inflationniste on dit que 2024 serait plus intéressant mais attention quand on voit poindre le spectre bancaire bien là on peut se poser d'autres questions ce qui veut dire qu'on est encore sur des aspects très très sensibles et entre le déclaratif et le réel il y a souvent un gap d'un point de vue consommation on va passer au point suivant je vois que le timing je suis désolée je vais devoir être gardienne du temps je vais accélérer je vais accélérer alors l'autre alternative aux produits les produits végan ce sont les produits de la mer qui ont investi le lieu il faut savoir que pour les produits de la mer frais on consomme le plus c'est du thon du thon du saumon du cabillaud et de la crevette et bien là on s'aperçoit qu'on investit ce champ là à travers des crevettes à base de haricots mango et d'algues les algues sont également une source de créativité et puis on voit bien ici que l'on a des produits faciles à utiliser à transporter vous avez Kiddle Kids qui a sorti le Nuggle Marine Kiss Kiss Nuggets et puis Maître Véganier ce qui est la photo en bas à gauche Maître Véganier quand même vous voyez un petit peu là on n'a pas peur des termes c'est pas un maître boucher ou un maître chargutier mais là Maître Véganier une entreprise familiale qui va utiliser un segment de l'apéritif et de l'assaisonnement pour développer des produits simili-marins la diapositive suivante nous montre que chez Nestlé on a créé Garden Gourmet c'est une alternative Végane au thon c'est un mi-chemin entre la rillette de thon qui se fait à partir de protéines de poids et la conserve et on a d'autres produits qui sont présentés ici et Vuna vous voyez très bien qu'on joue sur Tuna ce sont souvent des consonnes que l'on change mais toujours est-il que là on a une mise en scène pour les burgers à base ou les sandwiches à base de produits simili-marins et le thon est probablement celui qui va être le plus facile et en tout cas le plus copié pour pouvoir ajuster une demande qui est très forte en termes de consommation surtout hors domicile le produit suivant est ce qui c'est des produits de la mer simili de la mer des plant-based seafood et vous avez ici une reconstitution pour l'Espagne de la crevette sans être qui s'apparente à de la crevette mais qui n'en est pas une et puis au calamar puisque eux ce sont des très gros consommateurs la diapo suivante nous montre que Gas Red Foods aux Etats-Unis a créé une belle gamme de produits à base de thon mais sous forme aussi de filets ou de sticks ou de boulettes de ce qui va être ici des produits adipés des produits faciles à utiliser vous avez un code couleur qui est respectueux du classique c'est le bleu le blanc on traverse pas en dehors des clous chez Gas Red Foods et on est sur du good sketch on joue sur quasiment la capture vertueuse donc ce qui est quand même assez incroyable Current Foods toujours aux Etats-Unis parce que ce sont c'est un terreau véritablement d'innovation de Simili Seafood Current Foods a créé un ensemble de produits plant-based à base d'algues de radis de pommes de terre et de bambou pour en faire des produits des dés de Simili Simili Seafood faciles à poêler à utiliser et ils ont créé plus récemment des sushis pseudo-sushis qui là aussi connaissent un très gros succès je pense qu'en France on va voir se développer ce genre de produit on en a déjà la diapo suivante nous montre qu'on a cet aspect très intéressant en Lettonie cette fois c'est Fish Peas qui a créé toute une gamme présente au dernier Sial d'octobre 2022 qui a créé des produits avec des italian styles des exotiques c'est une gamme très large très pardon très intéressante de produits similitons et également des codes couleurs qui sont très décalés par rapport à nos codes couleurs à nous mais ce produit connaît un succès en Lettonie et commence à se développer sur les marchés voisins Zalgues produits à base d'algues c'est des iodès donc là c'est des dés à poêler et autour de Merci les Zalgues qui a été chère à Olmix pendant des années et qui l'est toujours et bien ce qu'il faut retenir c'est que vous avez ici de la créativité pour des produits à la fois ingrédients des produits de consommation final avec des jeux de mots embarqués dans la capsule temporelle de l'alimentation Zalgues qui jouent sur le côté à la fois décalé mais les usages très faciles des produits à poêler des produits à diper et cette innovation est très intéressante si l'on poursuit Coldrun Royaume-Uni Coldrun a sorti et bien des des produits simili marins avec une déclaration maintenant plus que jamais nous devons tous réfléchir à la façon dont nous pouvons aider la planète à traverser la crise climatique actuelle et là Coldrun va jouer sur le côté intéressant à travers des falafels notamment qui connaissent un succès aussi puisqu'ils sont avec des sauces barbecue salsa ou harissa qui sont véritablement des succès qui intéressent toutes ces jeunes générations ce qu'il faut se dire également c'est que au-delà des produits carnés des produits marins des produits laitiers les autres segments ne sont pas en reste les innovations vegan touchent tous les segments de la consommation avec des cibles de consommateurs de plus en plus larges vous avez des pâtes au dessert glacé vous avez un engouement aussi pour les marques distributeurs qui vont utiliser leur propre innovation Carrefour Veggie le groupe U qui a créé Bon et Végétarien Intermarché qui a créé Veggie Marché Monoprix Le Végétal et Leclerc Nathan V et puis vous avez peut-être vu au mois de janvier une campagne dans le métro parisien qui incite les français à relever challenge Veganuary donc vous voyez un petit peu jusqu'où ça va c'est lourd de sens et on voit qu'on a une volonté d'orienter les consommateurs à moins consommer d'alcool à moins consommer de produits carnés à être plus respectueux de la planète à ne plus dire santé etc donc on est sur des interdits ou en tout cas des réglementations qui apparaissent et qui peuvent nous poser des questions quant à nos libertés je on poursuit vous avez un dernier exemple c'est De Angelis Pasta j'ai pris l'Italie parce que c'est le royaume de la pasta et c'est les premières pâtes fraîches farcies au Bayon Meats et là vous voyez bien c'est des farces de protéines de poêterie qui est en plus pour les celiacs en particulier sans gluten avec des innovations qui sont à s'y méprendre des innovations classiques de pasta et puis vous avez une théâtralisation une mise en scène et une promesse qui sont extrêmement intéressantes vous avez un dernier aussi produit américain Tatouette Chef qui montre là des pizzas qui montre des poêlés de légumes des cauliflower donc ici vous avez du chou-fleur Buddha Balls du plant chicken enchiladas bref vous avez ici toute une gamme de produits très diversifiés mais qui touchent des instants de consommation très souvent débridés et faciles à utiliser enfin toute une glame de desserts glacés j'en ai mis presque le catalogue la redoute Oh My Ben & Jerry's qui s'y met vous avez les grands groupes Unilever Nestlé qui se mettent à créer des glaces végétales Cash Utopia vous avez So Delicious etc Street on Yourself comme vous pouvez le voir c'est l'Europe et le monde qui s'intéresse aux produits glacés aux desserts glacés et là vous avez véritablement beaucoup de créations qui apparaissent sans produits laitiers et ça c'est sûrement l'une des très grandes tendances de ces derniers temps Pour conclure voilà ce que je dirais quelles sont les conditions à respecter pour se développer sur le marché vegan et bien il faut déjà partir du principe qu'il faut que les produits soient bons intrinsèquement en termes de texture de goût et qu'ils soient liés à leurs promesses il ne faut pas qu'il y ait de décalage pas de défaut de positionnement il faut faciliter la préparation l'utilisation ce qu'on appelle la situation fonction pour être des sources d'inspiration les sources les solutions repas vegan avec des box des kits repas qui surtout hors domicile peuvent être des axes d'innovation extrêmement intéressants et puis tout ce qui va être aussi facilité dans les usages l'épicerie en ligne avec livraison constituera pour moi un levier de développement du vegan c'est à dire qu'on puisse trouver le vegan dans les mêmes formes d'approvisionnement que l'on trouve pour les produits classiques enfin je dirais les nouveaux ingrédients vont se diversifier dans le monde entier 42% des consommateurs pensent que la plupart des gens mangeront des aliments d'origine végétale plutôt que de la viande au cours de ces prochaines décennies c'est une vérité je pense là on dévoile pas la Madame Irma avec sa boule de cristal par contre ce qui va se poser comme question c'est le type d'innovation l'instant de consommation la cible et bien évidemment le consentement à payer parce que quand on voit aujourd'hui la politique tarifaire il y a du déclaratif et dans le réel c'est pas la même chose ce qui veut dire que pour moi les marques vont devoir repenser sur trois territoires le végétal les protéines d'insectes ou les viandes cellulaires et puis les conditions à respecter un c'est une marque très forte et puis deux c'est que les cibles qu'on appelle la nouvelle Gen V qui est la génération Millennial X et Alpha qui apparaît maintenant constitueront probablement des sources d'inspiration pour nos industriels dans leurs prochaines innovations merci de votre attention et bien évidemment place aux questions si vous en avez merci beaucoup Stéphane c'était très riche avec illustré plein d'exemples merci merci beaucoup est-ce qu'il y a des questions parmi les participants avant que l'on cède la parole à Tiffaine et Christelle pour le témoignage n'hésitez pas si les questions ne vous ne viennent pas tout de suite on est évidemment à votre entière disposition vous connaissez votre chargé d'affaires ABCI Eric Voulan moi je suis à votre disposition également pour y répondre et puis Stéphane on peut organiser de manière très rapide et avec beaucoup de flexibilité des échanges en vidéo donc n'hésitez pas à revenir oui oui même en dehors de cette séance il n'y a aucun problème merci beaucoup en tout cas Stéphane merci Karen écoutez Christelle et Tiffaine je vous cède la parole je vais vous laisser peut-être en deux trois mots présenter la société déjà pour les peut-être quelques entreprises qui ne vous connaîtraient pas et puis ensuite j'ai pas mal de questions à vous poser merci beaucoup Stéphane pour cette présentation très complète et très intéressante donc du coup pour vous présenter l'entreprise Olga peut-être que ce nom ne vous parle pas nous avons changé de nom en 2022 et donc on s'appelait Tribalanoial et donc du coup on a voulu s'ancrer dans notre histoire en prenant le prénom de notre fondatrice qui s'appelait Olga donc ça c'est pour la petite histoire donc Olga en fait qui sommes-nous nous sommes une entreprise qui a toujours eu une culture de l'innovation assez forte puisque nous avons été pionniers sur le marché des alternatives végétales et donc c'est dans les années 80 qu'on a lancé les premiers desserts à base de soja et puis dans les années 90 les premiers steaks végétaux à base de soja également donc du coup en quelques chiffres Olga c'est 18 ateliers de production à taille humaine c'est un peu plus de 1300 collaborateurs pour 335 millions d'euros de chiffre d'affaires donc nous on travaille en années laitières donc en fait c'est du 1er avril au 31 mars ces chiffres c'est bien sûr une année complète et en fait la part de l'international dans ce chiffre d'affaires ça représente 17% et donc il est en évolution constante puisque l'international est un des leviers pour l'entreprise et donc nous sommes distribués en réseau B2B GMS réseau spécialisé également food service et on a voilà donc ici on a l'arbre de marque de Olga donc on voit un portefeuille qui est assez diversifié aujourd'hui on va se concentrer donc sur la partie végétale et sur 3 marques spécifiquement qui sont dédiées à l'export alors pas dédiées à l'export mais que nous on travaille avec Christelle sur la partie internationale donc la première que vous devez sûrement connaître c'est la marque Soja Sun qui est présente donc en réseau GMS on est sur la catégorie ultra frais végétal donc l'ultra frais végétal ça va être les yaourts les desserts à base de soja par exemple on est sur la catégorie boisson aide culinaire traiteur et là sur cette marque-là on travaille le soja et la menthe principalement on va avoir la marque Soja qui elle va être exclusivement réservée au réseau bio et qui est 100% soja et qui est sur les mêmes catégories UF boisson et aide culinaire et puis on a la petite dernière qui a été lancée en 2022 donc c'est la petite soeur de Sojade et qui elle est donc également pour le réseau bio et là on va venir travailler les autres végétaux et donc aujourd'hui on propose des produits à base de coco des potres avoine chanvre et je vois même que j'ai oublié de mettre le riz par exemple donc une palette plus variée voilà pour la présentation un peu succincte d'Olga si vous avez des questions n'hésitez pas moi je vais peut-être lancer le bal avec une première question qu'est-ce qui a motivé la société Olga à aller sur le marché vegan est-ce que c'était par conviction par culture d'entreprise au départ est-ce que c'était par opportunisme ce qui serait légitime évidemment aussi est-ce que c'est une contrainte liée à l'évolution l'évolution sociétale pour satisfaire les besoins des consommateurs oui du coup je vais reprendre la parole je vais reprendre la parole en fait Tiffany elle l'a brièvement évoqué dans sa présentation donc en fait à la base Maxime et Olga Tribala qui sont les grands-parents d'Olivier Clanchin qui est l'actuel président ils ont commencé très tôt à être visionnaire donc en fait c'est quasiment les premiers à avoir misé sur le bio dans la fin des années 70 donc sur du laitier principalement et en fait avec cet esprit visionnaire dans les fins des années 80 ils ont commencé à se dire qu'il y avait un gros potentiel sur le soja notamment en pensant à tous les consommateurs qui pouvaient être intolérants au lactose et voilà et en fait comme le soja est une plante qui apporte énormément de protéines et en fait ils ont fait ce pari un petit peu fou de se dire pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas des yaourts à base de soja et donc c'est eux qui ont sorti les tout premiers yaourts à base de soja à la marque Soja Sun et donc on peut évidemment faire le parallèle avec les mix boissons lactés végétales dont on a parlé un petit peu plus tôt à cette époque c'était vraiment la seule entreprise à proposer cette alternative aux produits laitiers et en fait on peut dire que Tribala a vraiment créé cette nouvelle unité de besoin sur un marché qui était même pas émergent qui était totalement inexistant à ce moment-là et donc par la suite le succès des produits et les évolutions de consommation ont fait que on a vraiment pu continuer dans cette voie avec le succès qu'on connaît actuellement sur la marque Parfait En termes de cible consommateur est-ce que vous avez vous une cible particulière chez Olga parce que Stéphane évoquait la jeune génération qui est la prédominante pour ce type de produits quelle est-vous votre stratégie côté cible consommateur ? En effet Stéphane on a très bien parlé au tout début de la présentation mais donc nous on cible également la jeune génération qui a de plus en plus conscience des enjeux écologiques et qui par conséquent a tendance à réduire sa consommation de viande et de produits laitiers et même à suivre des régimes type végan J'ai été chercher 2-3 chiffres également pour compléter aujourd'hui la population végane en Europe elle a doublé en 4 ans et en fait ce qu'on voit c'est que c'est chez les jeunes que ça progresse le plus vite et donc aujourd'hui en Europe c'est 2 600 000 personnes qui se disent suivre un régime végan en Europe donc ce qu'on voit également sur la partie végane c'est qu'il y a quand même de fortes disparités entre les pays en Europe entre les populations véganes donc en fonction des pays ça va de 0 alors j'ai plus repris le chiffre de la France mais ça va de 0,5% à 4% dans les pays les plus matures et donc c'est quand même ça reste une cible de niche et nous notre objectif c'est d'élargir un maximum nos produits à plutôt une cible flexitarienne et en général et là je crois qu'on n'avait pas les mêmes chiffres mais moi j'ai deux têtes en Europe c'est à peu près un tiers de la population 30% qui se définissent flexitarien et donc en fait eux ils vont venir ils vont avoir besoin d'alternatives aux protéines animales et donc ils vont se rabattre sur les protéines végétales donc ça c'est quand même ça reste une de nos cibles les personnes véganes flexitariennes et on a également les personnes qui sont aussi issues du réseau bio et qui ont toujours eu cette démarche un peu militante engagée pour la planète et le bien-être animal ça c'est également des personnes que nous ciblons notamment avec la marque Sojade donc voilà mais en effet la jeune génération est notre cible d'avenir si je peux la définir comme ça vous disiez Tiffaine à l'instant qu'au niveau européen si on se concentre sur l'Europe c'était très atomisé la différence était très marquée entre les différents pays ce serait quoi le marché le plus porteur aujourd'hui là où il y a le plus de conso de produits véganes votre stratégie export elle est tournée vers quel pays vous si vous pouvez divulguer cette info alors pour répondre déjà à la première question sur les marchés porteurs donc en effet nous ce qu'on observe c'est qu'il y a quand même une fracture en Europe nord-sud donc on a des marchés qui sont très matures par exemple en Allemagne au UK où la communauté végane est très développée c'est vraiment historique et par exemple dans l'Europe du Sud où c'est quand même moins développée cette communauté par contre on voit quand même l'émergence du flexitarisme de toutes ces tendances tout de même un marché qui nous semble porteur c'est également les Pays-Bas donc ça c'est une zone qui est très demandeur d'alternatives végétales qui sont très en avance c'est une population qui est très soucieuse de la planète et en fait ce qu'on observe aussi chez les néerlandais c'est qu'ils ont moins de barrières à l'entrée en fait ils osent tester des nouveautés et ça c'est un peu le frein qu'on peut avoir aussi sur les alternatives végétales c'est que comment recruter et convaincre le consommateur de goûter l'alternative végétale qu'on propose donc les Pays-Bas ça c'est un marché intéressant et un troisième marché qui est aussi très intéressant c'était surtout vrai avant crise avant guerre c'est tous les marchés de l'Europe de l'Est puisque dans ces marchés-là on voit qu'il y a une émergence de la classe moyenne et donc d'un pouvoir d'achat qui se développe en Europe de l'Est et là-bas les alternatives végétales sont plutôt peu représentées disons qu'il y a encore à développer cette catégorie donc voilà et ici Christelle tu veux répondre sur la stratégie d'innovation il me semble la deuxième question oui en fait tu as déjà quasiment tout dit c'est vrai que ce qu'on peut dire c'est que juste pour compléter on est vraiment déjà présent dans la plupart des pays européens depuis pour certains depuis plus de 20 ans donc on a vraiment déjà bien installé bien représenté et en fait j'ai envie de dire il n'y a pas forcément une cible plus privilégiée qu'une autre sur ces marchés par rapport à l'innovation on s'inspire beaucoup de l'inspiration vient beaucoup des pays anglo-saxons qui sont vraiment précurseurs sur beaucoup de marchés pas seulement sur les marchés véganes et des inspirations qu'on peut retrouver qu'on retrouve souvent quelques années après sur le marché français donc là on peut dire qu'on est quand même très à l'écoute de ce que ces pays peuvent proposer et sinon on reste en veille et à l'écoute et on crée les opportunités ou on les saisit quand elles se présentent c'est ce qu'on peut dire est-ce que vous pensez que la marque a vraiment son importance notamment nous on est très si je parle développement stratégie export la marque est très importante je présume pour vous aussi oui la marque ça permet enfin en tout cas chez Olga permet d'apporter donc l'innovation et de créer la valeur sur le marché et pour l'entreprise donc chez Olga ce qu'on essaye de faire c'est d'avoir des marques qui répondent à des besoins consommateurs bien ciblés et surtout des cibles distinctes également pour éviter de se marcher sur les pieds donc par exemple la marque Sojasan elle alors historiquement je crois que Christelle tu l'as évoqué au début historiquement c'était plutôt une cible sur les intolérants au lactose les sportifs et en 2022 par exemple on a relancé la marque et là on essaye de s'adresser plus à un marché mass market et de venir recruter les non consommateurs d'alternatives végétales donc ça passe par une nouvelle charte graphique un nouveau logo des choses comme ça avec la marque Sojas je dirais qu'on est plutôt sur une cible de bio addict les militants depuis toujours en fait et cette cible là elle est très intéressante puisqu'en fait ils sont à la recherche aussi d'un aspect nutritionnel Stéphane en a parlé mais c'est des personnes qui vont venir rechercher un végétal qui soit riche en protéines pour éventuellement pallier aux carences que peut importer un régime sans viande ou sans produits laitiers donc le soja répond vraiment à cette attente là et puis la marque Soona Soona va vraiment venir cibler plutôt les personnes qui sont en cours de transition vers le végétarisme et donc là on est plutôt sur une cible flexitarienne et notre marque est plutôt axée sur la gourmandise voilà ce qu'on peut dire merci merci beaucoup est-ce qu'il y a des questions parmi les participants pour Christelle et Tiffen ? vous êtes sages ce matin j'ai une dernière question dans ces cas là si vous pouviez donner un conseil aux entreprises bretonnes donc qui abordent qui font cette transition vers les produits vers les produits végan c'est quoi à votre avis donc les meilleurs conseils à donner quels seraient les nouveaux défis auxquels les entreprises selon vous doivent se préparer ? vaste sujet bon je pense que ça a été évoqué quand même à plusieurs reprises lors de la présentation en fait les enjeux ils sont multiples et avec une dimension sociétale principalement notamment sur la réduction de l'impact environnemental en fait face aux les changements climatiques là que vraiment on ne peut plus ignorer les industriels ont vraiment une responsabilité sur le travail de leur modèle économique pour pouvoir répondre à ce virage qui s'amorce sur les habitudes de consommation et en fait ça veut dire que demain enfin demain maintenant il faudra vraiment savoir proposer des produits qui soient gourmands mais pour autant sains donc je repense notamment à l'intervention de Géraldine qui évoquait les listes d'ingrédients à rallonge sur les produits transformés et elle nous redit la Géraldine le goût c'est la clé voilà le goût c'est la clé effectivement on se rend compte que contrairement j'en reviens au début de Sojasun où vraiment l'aspect gustatif était peut-être moins valorisé c'était pas la priorité on se rend compte que maintenant ça passera par le goût parce que le consommateur il veut vraiment se faire plaisir aussi mais pas que donc en fait il faut que ce soit également sain donc que ce soit bon pour le corps et aussi pour la planète avec un impact carbone qui soit le plus faible possible mais en restant compétitif malgré l'évolution des coûts des matières premières de l'énergie et en plus du contexte politico-économique qui date plus qu'incertain donc voilà ça passera vraiment par tout ça par de la flexibilité de la réactivité et quand même je pense une prise de conscience très importante par rapport à la responsabilité des industriels en général quoi bien merci beaucoup est-ce qu'il y a d'autres questions parmi les participants avant que l'on clôture ce webinaire j'ai un petit sondage à vous soumettre avant que vous quittiez la salle et le webinaire un petit sondage en trois questions je vous remercie par avance de prendre la petite minute nécessaire pour y répondre ça prend vraiment une minute vous allez retrouver le sondage normalement dans le dans le module discussion dans la conversation est-ce que vous le voyez apparaître il y a trois petites questions c'est bon pour tout le monde moi je le vois bien en tout cas je vous laisse répondre aux trois aux trois questions je vous remercie beaucoup beaucoup et puis merci pour votre votre participation de ce matin vous étiez vous étiez beaucoup d'inscrits tout le monde ne s'est pas connecté mais le replay sera là pour les pour les absents ainsi que la la présentation en format pdf merci encore énormément Christelle et Tiffen pour votre concours de nous avoir consacré votre temps précieux ce matin et partagez partagez votre expérience merci Stéphane pour le travail apporté et pour la la présentation très complète il y a plein de commentaires dans le module conversation c'était complet c'était détaillé c'était clair et explicite merci beaucoup beaucoup merci Karen Tiffen et Christelle merci à vous trois et encore une fois je m'adresse aux participants s'il y a des besoins de voilà de rendez-vous en visio n'hésitez pas à revenir vers moi ou vers Eric voulant vous avez les coordonnées de tout le monde à la fin de la présentation que je vais vous envoyer je vous enverrai un petit mail pour vous alerter dès que ce sera mis en ligne sur BCI Info très bonne journée alors merci à toutes et à tous très bonne journée merci au revoir à toutes et à tous à très bientôt au revoir merci à tous